L'objectif de cette vidéo est de réaliser un export 2D de son modèle SketchUp. Donc ici j'ai une photo adaptée et je voudrais, pour encore améliorer la qualité de mon image, projeter l'herbe sur la surface que j'ai dessinée en bas. Donc je vais sélectionner toute cette partie et puis je vais aller dans adapter une photo et je vais faire projeter les textures, découper les faces partiellement visibles. Cette fois-ci je vais mettre oui, contrairement à la vidéo précédente, car je veux qu'il me découpe les angles ici qui ne sont pas colorisés. Donc maintenant je peux sélectionner ces parties-là et ne garder que la partie qui a été coloriée. Quand je fais tourner, vous voyez ici j'ai bien un terrain en herbe qui correspond à la partie de la photo que j'avais à disposition. Je peux ensuite bien sûr ajouter des éléments à mon modèle. Donc par exemple ici, je vais modéliser devant ma maison un petit rectangle. Alors évidemment ce rectangle prend les textures qui étaient présentes à l'endroit où je l'ai dessiné. Donc là il faut aller dans matière pour lui réattribuer d'autres textures. Alors vous voyez que l'avantage d'avoir dessiné l'herbe, c'est que j'ai bien l'ombre portée de mon nouveau cube sur la pelouse. Je peux aussi rajouter un élément à mon modèle, carrément sur le bâtiment. Par exemple ici, on va lui dessiner un garage, pourquoi pas. Là on va mettre un garage de 2m50 de haut. On va mettre un peu plus, on va mettre 2m80. On peut également repositionner les textures. Par exemple, vous voyez ici que le haut de mon toit, je vois un peu de ciel. Donc là c'est assez simple, je clique sur le toit. Et puis je vais faire bouton droit, texture, position. Et là je peux, en bougeant... Vous pouvez aller doucement évidemment. Les punaises. Ça ne doit pas être mal. Je vais faire terminer. Vous voyez ici, je ne vois plus le blanc en haut du toit. Et ensuite, je vais exporter ça au format image. Alors pour faire ça, je vais déjà aller gérer les arrêtes. Je vais enlever les profils. Et ensuite, fichier, exporter, graphique 2D. Donc ici, je vais demander du JPEG. Mais vous voyez que je peux faire d'autres formats. Par exemple, PNG. Je lui mets un nom. Et j'exporte. Alors, voilà ce que ça donne. Si je vais regarder ma photo. Alors je peux faire mieux. Quand j'exporte. Dans les options, ici, je peux lui déterminer quelle taille de photo je veux. Alors soit j'utilise la taille de la vue. Soit je peux rentrer des valeurs personnalisées. Et voilà. Merci. 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 Merci.